et là j'ai une magnifique crotte verte créa patte et voici nos merveilleuses 5 crottes moi aussi j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va les filles ? ouais alors aujourd'hui qu'est ce que tu tiens Calice ? de la pâte à modeler créa patte et oui c'est notre pâte à modeler à nous studio bubble tea voilà c'est notre gamme de jouets et le premier jouet c'est de la créa patte et on s'est dit tiens on va l'ouvrir on va la tester on va refaire de la pâte à modeler bien sûr et on va faire une variante de ne marche pas dedans avec au lieu de la pâte à modeler ici notre pâte à modeler créa patte et le but c'est de marcher dans le plus de crottes possible et si t'en as marché dans une crotte tu dois la manger c'est la variante rigolote c'est que vous savez c'est une pâte à modeler qu'on fait soi-même et qui est 100% alimentaire donc comestible alors la variante du don't step in it du crotte challenge qu'on a appelé ça que tout le monde fait maintenant on a été les premiers à le faire tout le monde le fait ça cartonne et bien cette variante ça va être de marcher dans le plus de crottes possible bien sûr avec un bandeau sur les yeux et de manger un petit bout un pas tout parce que sinon après il faut en faire à chaque fois et de manger un petit bout de cette pâte à modeler voilà et bien sûr vous vous êtes lavé les pieds avant c'est important alors est-ce que vous êtes prêts déjà on va ouvrir la boîte on va fabriquer il y a trois sachets regardez alors quelles sont les couleurs dans cette boîte ? du rose, du orange et du vert voilà du citron vert même du rose et du orange yam et il y a donc un bol regardez j'ai pris du bol en plus comme ça on va chacun pouvoir faire notre poudre notre pâte à modeler et il y a un accessoire parce que dans cette boîte là ça c'est la boîte forme et extrudeur qu'on appelle ça alors un extrudeur c'est toi qui commence à choisir c'est un nom bizarre c'est ça c'est comme une agrafeuse vous connaissez ça sans doute comme accessoire et bien voilà tu mets la pâte ? tu mets ça ? on met le truc qui fait les formes et on fait des boudins voilà on fait des boudins et on peut manger le boudin on peut manger du boudin du boudin on peut manger du churose et regardez voilà donc comme d'habitude il y a un bol ou une cuillère je ne sache plus qu'il y en a 3 et puis il y a les petits accessoires là pour la boîte forme et extrudeur et on testera toutes les boîtes au fur et à mesure surtout du bubble key c'est quand même normal qu'on teste les propres jeux et si jamais il y en a qui sont intéressés pour faire des vidéos avec ou en parler dans un blog voilà si vous êtes un blogueur ou une blogueuse n'hésitez pas à me contacter c'est uniquement réservé aux pros studio bubble key arrobas gmail.com voilà alors c'est parti on fait déjà la pâte à moudre et je vous invite à aller voir la vidéo papa c'est toi qui commence on pourra la faire tous ensemble donc toi Kaelis tu as pris la orange Athéna tu as pris la rose et moi je prends donc le vert j'adore le citron on fait chacune, chacun notre pâte et allez voir la vidéo où on avait présenté notre pâte on avait présenté en détail comment le faire c'est magique au début on croit qu'il n'y a pas assez d'eau ah oui il n'y a pas assez d'eau et après ça devient oui c'est vrai vous avez raison effectivement c'est magique parce que au début on a l'impression qu'il n'y a pas du tout assez d'eau parce que je vous rappelle qu'il y a une cuillère bien sûr à l'intérieur qui fait doseuse et il vous met de l'eau à ras bord mais pas plus et vous mettez hop la quantité qui va bien et vous remet 3-4 minutes alors au début on se dit qu'il n'y a pas assez d'eau c'est pas possible et après ça se transforme en pâte à moudre et c'est magique alors qu'Alice va verser la poudre d'Athéna dans son bol pour éviter d'en mettre partout voilà c'est un petit cas d'oeil par rapport à la vidéo allez la voir elle est trop drôle voilà ensuite il y a une petite bouteille d'eau à côté de toi Athéna comme ça tu vas pouvoir verser jusqu'à ras bord ta cuillère donc de toute façon pour voir en détail comment on fait allez voir la vidéo parce que là on va accélérer un petit peu au niveau du processus ça marche à chaque fois ça marche très très bien voilà tou 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 donc regardez elles ont déjà commencé à remuer très bien et moi je fais pareil je prends ma cuillère je verse de l'eau à ras bord hop oulala à du coup j'en mets un petit peu trop alors je ne vais pas mettre la cuillère entière voilà ok et maintenant j'ai plus qu'à remuer ça oh mais il n'y a pas assez d'eau ça se trouve j'en ai mis un petit peu trop moi parce qu'il y a juste la dose qu'il faut non peut-être pas même si vous en mettez un petit peu plus c'est pas très très grave si ça regardez on dirait qu'il n'y en a pas assez c'est magique de toute façon après il faut remuer 3-4 minutes donc alors on remue 3-4 minutes et on se retrouve quand c'est fait alors moi aussi ça y est je peux y mettre les doigts après je mets les doigts donc lavez-vous bien les mains c'est comme de la cuisine normale hop et après on malaxe s'il reste un petit peu de poudre voilà soit vous la rajoutez soit vous faites ce que vous voulez mais c'est pas très très grave pour nous déjà on a ce qu'il faut pour faire nos petites crottes on est pas obligé de récupérer toute la poudre on va maintenant enchaîner sur le challenge on va quand même se servir des moules à crottes qu'il y a dans la boîte alors vous vous en sortez ? oui moi je m'en sortais moi aussi voici ma moule à moi on dirait un mouchi tu sais les boules noix de coco ah ouais alors les moules dans cette boîte don't stop in it de Hasbro Gaming on avait acheté la boîte en plus c'était même pas l'impression pour lui on va l'utiliser hein ouais et bien alors restons où les moules ? voilà voici le petit moule crottes donc déjà je pense qu'il serait bon pour en faire 6 couper votre pâte en deux parties égales je pense que ça va attends écoute voilà comme ça tac à peu près égale voici et on va faire des crottes regardez je mets ma pâte à modeler créa pâte studio bubble tea dans le moule et après pour démouler à chaque fois c'est un petit peu compliqué même avec l'autre pâte à modeler des fois il fallait taper on va c'est plus facile ah oui avec créa pâte c'est plus facile ça sort d'un coup et là j'ai une magnifique crotte verte créa pâte studio bubble tea et on l'essaye en même temps que vous hein enfin que vous regardez en tout cas on n'a pas essayé on s'est pas entraîné avant pour la crotte allez je la pose hop en attendant son tapis une crotte verte sur le tapis vert super regardez elle est là alors maintenant c'est Calice qui fait une crotte ah Calice c'est pas propre je l'ai pas assez relaxée hop là et voilà oui pas mal pas bon jolie petite crotte orange bon alors moi je fais l'autre regardez hop je mets ma pâte verte je vais pas m'en avoir assez je le sens je le sens je vais pas m'en avoir assez elle se démoule toute seule et voilà en attendant j'essaye ça oui bah t'as raison t'as raison Calice elle met de la pâte à moudlée dans l'extrudeur mais t'as raison Calice on essaye de faire une vraie démo voilà essaye de prendre une grosse forme pour faire un boudin alors du coup ok et toi Athéna ce que t'y arrive bah attends fais va Athéna voilà tu vois elle est pas mal la petite crotte d'Athéna allez mettez un pouce bleu si vous aimez la crotte d'Athéna une crotte rose c'est pas tous les jours on voit ça ok tu veux en faire une deuxième tiens je peux quand même en faire deux moi c'est pas mon côté oui bah tu vois allez Calice nous a fait un petit boudin elle nous fait une crotte artisanale là ça ressemble à une vraie crotte qu'on trouve sur les trottoirs voilà ok allez un pouce bleu aussi pour la crotte artisanale elle est pas mal hein elle est pas mal on dirait qu'elle est toute fraîche noooon oh non regarde et en plus je l'ai sorti du premier coup et voici nos merveilleuses 5 crottes merveilleuses elles sont merveilleuses, il y en a 5 pendant que Calice nous prépare la 6ème et bien Calice termine ta 6ème crotte, on a vu comment tu avais fait et on se retrouve tout de suite maintenant avec le bandeau sur les yeux pour débuter le rang numéro 3 alors Calice, qu'est-ce que c'est que cette crotte ? c'est une crotte émoji, trop mal faite c'est une crotte émoji, en fait c'est une crotte avec des yeux, là mais c'est mignon, pourquoi pas une petite crotte émoji pour Calice alors Calice, alors déjà je vous rappelle bien sûr que dans les boîtes, Créa Patu de Bubble Tea il y a un petit hybride d'instructions et tout est en images, c'est hyper fastoche voilà, ok, et bien Calice, je te laisse réexpliquer les règles du Don't Step Unit comment on fait pour placer ces jolies crottes sur le tapis d'abord il faut éparpiller les petites crottes tout autour du tapis alors combien ? 5 5 crottes, ok, et on doit regarder ou pas ? bah oui, pour poser les crottes, oui d'accord, oui, mais celui qui pose pas, il regarde aussi ? euh, oui ok, alors c'est parti, mets 5 crottes sur le tapis où tu veux et bien sûr, à tel actuel, bon, regardez moi aussi, je vais participer comme d'habitude donc là, le but, c'est de marcher dessus j'ai peut-être une chance de gagner on a mis un petit pont, regardez, d'habitude on met une barre là, on a mis un petit pont, ça change donc il y a une crotte là, une crotte là, une crotte là, une crotte là elle est verte, elle est verte, elle est verte, je ne l'avais pas vu alors, ah bah ça y est, donc on a les pieds propres attends, remets-toi en position, Calice, ne t'entraîne pas et d'abord c'est Athéna qui va commencer ok, c'est la plus jeune donc on fait tourner la roue, Athéna, tu as fait tourner la roue ? ah non, c'est elle qui ferme les yeux ah oui, t'as raison, il y a quand même les yeux bandés, Athéna alors c'est parti, on fait tourner la roue je ne vois pas alors, il faudra faire 4 pas, par contre il faut que tu rechanges de position les crottes donc Athéna, elles ne sont plus au même endroit ça doit être du gâteau ça voilà, enlève tes chaussons évidemment non, maximum donc je rappelle les règles, Athéna, il faut que tu fasses 4 pas maximum sur le tapis il faut que tu marches dans le maximum de crottes en pâte à modeler comestible créa-pâte et dès que tu sens que tu marches sur les pâtes à modeler, on la mettra de côté et il faudra que tu les gouttes après on peut les goutter après, ce serait compliqué sans regarder bien sûr, tu as les pieds propres est-ce que tu es prête Athéna ? oui et plus tu marches sur les pâtes à modeler, plus tu as de points et plus tu peux gagner 3, 2, 1, et c'est parti mais t'es pas dans le tapis ! on revient en arrière t'es pas dans le tapis ? 1 pas 2 pas 3 pas, baisse-toi baisse-toi voilà 4 pas et c'est bon un petit coup d'un coup pour le passage voilà, tu as touché 0 pâtes à modeler 0 points pour l'instant pour Athéna maintenant c'est le tour de Calice Calice, tu mets ton petit bandeau c'est bon et ça tourne 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 sur 1 3 pas et on remet les pâtes à modeler, les crottes où tu veux Athéna oh non tu ne verras pas où tu veux oh non ça y est Athéna ouais tu as mis où tu voulais les crottes mais je mets tout en milieu comme ça qu'elle les a risques pas te les aimer de mettre le pied de temps alors Calice, tu es prête ? 3 2 1 c'est parti 1 2 oh 2 tu as triché non c'est moi qui ai entendu ce qu'elle a dit Athéna ok oh la la 3 baisse toi ok on se baisse on se baisse 4 non ah oui mais attends il fallait faire 3 pas donc on la trouve pas la quatrième bah non j'ai fait 3 pas ah oui oui tu as fait 3 pas avec 4 pâte à modeler oui je t'ai raison donc oui c'est bon 3 pas 4 points 4 points pour on peut pas faire plus 3 pas bravo maintenant il va falloir goûter les 4 alors tu prends un petit morceau de cette pâte à modeler verte attends il y a un cheveu ouais vas-y crois-le dedans crois-le dedans en direct c'est le challenge sinon pas de points ok est-ce qu'elle est bonne ? elle a le goût de pied elle a le goût de pâte à pied attention 2ème ok ça va remarquer qu'elle goûte en dessous elle peut pas goûter là où il y a son pied qui prend plein mais t'as raison 3 pieds et attention quatrième point oui quatrième pied quatrième point donc voilà ça fait 4 points validés pour Calice maintenant c'est à moi de me coller alors j'enlève mes petits chaussons allez je mets mon brodo je ne triche pas la roue ça donne quoi ? mais ça tourne ça tourne ça tourne ? on va la mettre attend ici ok alors attention si t'es gentil 1,2,3,4,5 il y en a forcément une mais peut-être lui on va voir 1 c'est bon après il y en a une deuxième là 2 2 moi aussi baisse toi 3 aïe 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 t'es des maillots pépini là où tu veux baisse sur toi ouais là où tu te baisse 3 aïe 4 4 attention il va nous parler à un moment ah je vais arrêter attends 5 on va dire que tu l'avais écrasé bah quand tu l'as flippé tu l'as flippé oui tu l'as flippé en fait tu l'as flippé oui 6 7 touchés attends je sais pas si 1,2,3,4 4 ouais tiens 4 points bon je vais me rejoindre dessus mais c'est pas grave ils sont propres mes pieds hmmm on est trop bon oh 3 points merci mange le dernier 2 points et une bonne pizza les amis hop là ouais 3 points 3 points 1 4 points allez 4 points validés pour moi 4 points validés pour Kalis et 0 points validés pour Athena voilà on passe maintenant au fond round 2 3 2 oh voici l'extrême épreuve le round 2 tout peut se jouer maintenant Athena 3 parts maximum donc tu ne pourras marquer que 3 points maximum souviens que sur le table on ne touche pas on ne rajoute pas attention attention tu peux regarder où ils sont donc tu vois on fait bien des pattes droit devant et à la queue le haut tu vas y arriver 3 2 1 c'est parti 1 point on ne prend pas compte allez à la queue le haut oui elle a touché avec son coup de pied j'ai vu 2 points ah ça par contre c'est bien raté 3 points c'est fini ok donc ça fait 2 patamaudés de toucher mais il faut lui manger alors c'est celle-ci elle est bonne ? ouais et l'autre c'était lequel ? celle-là ? ah ça je crois tiens oui elle est bonne ? ouais ouais et ça fait 2 points de validé pour Athena ah pour le deuxième moment 2 points maintenant tout va se jouer entre Calice et moi oh c'est bon oui non ça tourne ça tourne ça tourne ça tombe sur le 5 pas 5 pas pas sans rien enlever sans rien toucher sans rien rajouter attention 3 2 1 c'est parti Calice c'est énorme 5 pas oui 2 ça y est 2 d'un coup déjà il y en a combien déjà ? attention 6 3 et ça fait que 2 pas et je dois me baisser ou quoi ? ça c'est le troisième pas il faut que tu fasses encore 2 pas attends pas sur le dessous pardon oula un hop non ça touche pas oh comment elle pivote le pied non ça touchait pas attends encore un pas après ok bon d'accord de toute façon après ça aura mis l'autre à côté ok donc du coup t'as fait 5 pas et j'ai décapité de trucs donc maintenant il faut valider ces 4 points miam miam Kala ah oui oui 2 points validés en fait il met 2 crocs sans en fait un mélange de couleurs dans la bouche alors après ça a pas tellement de goût non plus je suis en train de regarder la caméra alors qu'en fait je suis à tient quoi et voilà les 4 points validés ça fait 8 points pour Calice et là je sais pas comment je vais pouvoir te battre c'est impossible ça va être chaud mais je peux y arriver Voilà ma petite mascotte émoji caca Alors est ce que les crottes sont prêtes ? Ok les 6 crottes sont en place, je repère les lieux et maintenant je mets mon bandeau Alors est ce que là on tourne les amis ? Oui oui Ok et ça tourne sur ? 5 pas et puis ? C'est tout C'est tout on émoque rien n'enlève rien du tout rien ! Ok tu lances le compte à roues 5,4,2,1,2,3,4,1... 1, 2, ah j'ai touché, j'ai touché, ah tu tiens pas avec qui moi, 3, ah, baisse-toi, 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 oui, 4, alors attends tu l'as décalé sur la droite je crois, ah, c'est pas grave, oui, c'est 5, oui, 6, oui, 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 mais c'était 5 pas, c'était 5 pas, c'était 5 pas, 5 pas, ah oui, 5 pas pas 6, comment on fait, eh ben ça compte que 5, ah bon t'es gentille, t'es gentille, je pensais qu'elle allait tout m'annuler parce que j'allais, non, j'allais tout, allez c'est vous qui décidez, là faut quand même que je goûte des 5 déjà, alors ça ça va être facile, c'est que du plaisir, celle là, celle là, celle là, celle là, oh, délicat, les chiens ils rivent leur caca, moi je les mange, 3, 4, celui là, et 5, celui là il a goût des petites calices, donc si on accepte le fait que j'ai fait 6 pas au lieu de 5, donc que j'ai 5 points, ça me fait 9 points, pour moi, 8 points pour calice, 2 points pour Athéna, mais si, c'est vous qui décidez, c'est vous l'arbitre, si vous décidez que, ben finalement, j'ai pas respecté la règle, j'ai fait 6 pas au lieu de 5 parce que j'ai oublié, j'ai pas fait exprès, si vous pensez que je mérite pas ces 5 points, je reste à 4, et Athéna est à 2, et calice est à 8, voilà, c'est vous qui décidez dans le commentaire, en tout cas voilà, c'était un croc le challenge, à double fin, vous choisissez, c'est vous qui choisissez la fin, j'espère que vous avez aimé, allez vous les filles, venez, on va dire au revoir, allez vous dit que c'est bon papa chéri qui a gagné, allez venez les filles, venez faire un gros câlin à votre papa, oh, bon en tout cas, si pour vous j'ai gagné, ben ça me va droit au coeur, c'est le principal, mais si pour vous, derrière votre camp, c'était ce qu'il a gagné, ça ne me pose pas de problème, voilà, n'oubliez pas, n'oubliez pas, Créa Pat avec Claire qui a l'ont à jouer, c'est disponible dans plus de 550 magasins en France, et sur internet, chez King Joué, chez Joué Trèves, et sur internet, tout est dans la description, voilà, essayez, donnez-nous votre avis, et contactez-nous si vous voulez essayer, voilà, on vous fait des gros bisous, et on se retrouve demain sur Studio Mobile T, et d'ici là les filles, qu'est-ce qu'on se dit ? Soyez vous, soyez bien, soyez vous, et vivez mon rêve ! Papa, la braguette est ouverte ! Non, ce n'est pas vrai, je ne sais pas, je la connais, je l'ouvre toujours, non, je ferme, ah, j'en avais pas, elle est chamou ouverte !